C'est un peu mitigé, c'est déjà de la joie d'être revenu parce qu'on était quand même mené de début et en même temps de la frustration parce qu'on sentait sur le match, sur la fin de match, qu'il y avait quand même moyen d'aller chercher autre chose aujourd'hui face à cette équipe. Voilà, c'est un peu un sentiment partagé quand même. Ça fait deux fois qu'on montre que ce groupe lâche rien, ce n'est pas étonnant, mais nous on le sait en interne, maintenant on le voit de l'extérieur. Après c'est dommage, c'est qu'on va prendre deux buts rapidement, c'est jamais évident. Après pour revenir, c'est dommage parce qu'après le match est bon quand même dans l'ensemble, il ne se crée pas trop de situations finalement. Donc voilà, on apprend encore, malheureusement on prend deux buts pour apprendre. Mais voilà, je pense quand même qu'on avance dans certains domaines. On marque des buts, on se crée des occasions. C'est une équipe athlétique, on a vu quand même qu'on a su répondre présent dans les duels, dans le jeu. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses positives. Après, il y a des choses à améliorer, forcément. On le sait et on n'a pas la prétention de dire qu'on fait tout très bien, mais on avance. Je pense qu'il y a des choses quand même à retenir de bien ce soir. Oui, je pense. Je pense. Après, on ne va pas parler de VAR, pas VAR, mais c'est vrai que c'est dommage parce que des situations comme ça où peut-être qu'un petit moment de réflexion pour voir vraiment ce qui s'est passé, ça aurait été bien pour nous. En tout cas, ça le méritait après avoir ce qui était décidé. Mais voilà, c'est comme ça. Après, on ne va pas... Il y a des soirs, enfin, des après-midi qui peut-être qui tourneront en notre faveur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et voilà. C'est question. Ce qui sanctionne l'arbitre, c'est ton genou qui touche le pied-té. Sur les images, ce n'est pas très clair. C'est parce que toi, tu le sens sur le... Moi, sincèrement, sur l'action, pour moi, je prends le... Voilà. Après, ça va tellement vite que... Pour moi, tout de suite, il y a corner et puis on n'en parle plus. Et puis l'arbitre, j'ai l'impression que sur le coup, Steve Corner, au départ. Et puis après, il revient sur sa décision. Alors après, ça vous met le doute quand même. Quand il est en train de checker la VAR, on se dit que finalement, non, la sensation qu'on a n'était peut-être pas bonne. Mais bon, apparemment, les images montrent que ma première intuition était quand même la bonne du fait qu'il n'y avait pas forcément faute, quoi. Maintenant, il ne comprend pas la décision. Bah ouais, on en a reparlé après au vestiaire. Bon, à la mi-temps, on n'a pas parlé parce qu'il y avait d'autres choses à faire que de parler de ça. Ça, là, c'était fait. De toute façon, il n'y avait plus rien à faire, malheureusement. Mais ouais, c'est dommage parce que prendre un but au bout de dix minutes, ce n'est pas évident non plus. Après, à moi aussi, peut-être la prochaine fois de ne pas tacler. Mais bon, encore une fois, je pense que le geste n'est pas si mauvais que ça. Parce que la balle, elle part en corner et qu'il ne devait pas y avoir pénalty. Ce que vous disiez avec le coach, d'une façon ou d'une autre, vous vous leur donnez quand même deux buts. Et vous en sortez quand même malgré tout. On dit que vous vous attimentez finalement assez bien, c'est que vous mettez. Bah oui. Après, si on pouvait éviter de prendre des buts, je pense que ce soir, on pouvait l'emporter quand même. Franchement, nous deux derrière, on a pris quand même du plaisir à voir le match se dérouler comme ça. On a vu qu'on savait que ça allait être dur parce qu'ils avaient des beaux bébés en face. Mais on a su répondre présent. On a quand même fait du jeu. On s'est créé encore des isocases. Donc vraiment, c'est intéressant. Et ouais, je pense qu'on s'acclimate plutôt bien. Et les joueurs qui sont arrivés aussi nous font beaucoup de bien. Les joueurs qui étaient là les dernières se mettent au niveau. Donc non, sincèrement, l'impression, elle est vraiment bonne. Après, c'est dommage. Après, on ne perd pas quand même. On reste un vaincu. On avance. On prend un point. On sait que tous les points cette année vont être importants. Donc là, c'en est un. Surtout avec le score au départ quand on est mené. Mais voilà, il faut continuer. Là, il y a cette semaine internationale qui va permettre de souffler pour certains. Pour d'autres, de continuer aussi à garder le rythme. Mais voilà, on avance franchement. C'est positif. Tu parles de l'apprentissage. C'est quoi ? C'est le promu avec qui on ne peut pas de cadeau, en fait ? Il faut essayer de... Enfin, que du pénalty, mais... Ouais. Ce genre de situation et d'occasion sur lesquelles on les arrive, on ne peut pas passer au cadeau. Bah, à nous de donner le moins de possibilités aux arbitres de faire quelque chose contre nous, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, même à l'adversaire. À nous encore de laisser moins de détails. Et voilà, c'est peut-être pas perdre le ballon au départ, pas tacler derrière. Voilà, après, c'est ça. Mais sincèrement, si on regarde tout le match, c'est une demi-occasion dans un match. C'est quand même pas grand-chose. Donc, c'est ça qui est dommage. Mais bon, on sait qu'en Ligue 1, une demi-occasion, ça fait souvent but. Et sur le but contre Arthur, comment vous vivez sur le coup ? C'est pareil, c'est un centre qui est contre toi en plus ? Ouais, c'est vraiment pas de chance, sincèrement. C'est le but qui arrive en plus de temps en temps. Parce que même nous, en défendant, on a l'impression qu'elle va sortir. On ne sait pas trop. Les faits, la balle tourne énormément. Je pense qu'Arthur, il est très surpris par cette trajectoire et même là où elle arrive, la balle. Donc, c'est vraiment pas de... Parce que sur le coup, c'est quand même bien défendu. On l'emmène de côté, on le laisse... Enfin, on contre le centre même. Donc, ouais. Non, c'était vraiment pas de réussite sur ce coup-là, quand même. Vous l'avez senti comment après avoir arrêté ce but ? Le remobilier tout de suite ? Ouais, on est venu tous lui... Enfin, ceux qui étaient le plus près, on lui a tapé dans la main. Et puis, Arthur, la semaine dernière, il nous sauve le mal. Donc là, je veux dire, on va surtout pas lui en tenir rigueur. Ça arrive, c'est un gardien de but, forcément. Il y a des fois où on n'a pas de chance. Des fois, on va sortir toutes les frappes. Donc non, après, franchement, lui en vouloir là, ça serait vraiment mal placé de notre part. Et puis, à la mi-temps, on est revenu lui dire que c'était pas grave. Et puis, il fallait surtout qu'il reste concerné. Parce que des fois, il y a peut-être un arrêt à faire derrière pour qu'on gagne ou en tout cas, on ne perde pas le match. Et ça allait être à lui de le faire. Donc non, non, ce groupe, il vit tellement bien que là-dessus, on est tout de suite derrière les mecs. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Sincèrement, si du départ, on nous avait dit que vous alliez être invaincu, je pense qu'on le prenait. Je pense qu'on aurait pris la victoire aussi ce soir si on n'avait pu. Mais non, non, on ne va pas non plus trop s'enflammer. C'est quand même bien. Voilà, huit points, je dis que c'est quand même plus que positif pour nous qui découvrons la Ligue. Pour cette première partie, soit totalement réussi. Tu es co-capitaine, donc c'est un rôle important quand même. Il faudrait que Momo reste ? Souvent, les meilleurs recrutements, c'est de garder nos joueurs, on le dit. Tu crois qu'il est tout simplement ? Oui, on en discute. Après, c'est le foot, on le sait comment ça se passe. Mais non, Momo aujourd'hui, il est bien. Après, on ne parle pas vraiment de... Enfin, ce n'est pas à nous. Je pense que sa décision, il l'a prise. Et je pense qu'il sait aussi le confort qu'il a ici dans le jeu, dans ses coéquipiers qui croient en lui, dans son coach, dans tout le club, même la ville. On voit que tout le monde est derrière lui aujourd'hui. Donc, je pense qu'il a peut-être bien compris que le mieux pour lui... Enfin, j'espère, mais il reste trois jours. Deux. Deux. Non, franchement, on en parle parce qu'on se le dit entre nous. Voilà, c'est le foot aussi. On sait comment ça se passe. Mais il sait aussi, et il a bien compris qu'ici, tout est bien pour lui, je pense. Tu mettrais une quête sur le fait qu'il y a aussi ? Oui. Merci. Mais tu disais que tu penses quand même que sa décision est prise, selon toi ? Bon, après, je vous dis, moi, après, je ne vais pas le voir et lui dire tu restes, tu pars. Ce n'est pas... Mais non, non, il est bien ici. Et puis, ça se voit, je pense, sur le terrain. Il fait les efforts, tout. Un joueur qui n'a pas envie, généralement, ce n'est pas comme ça. Moi, j'en ai vu. Ça ne se termine pas comme ça, généralement. Donc, non, non. Il est 100% appliqué, il est bien. Puis, il sent que tout le monde est avec lui. Donc, ça, c'est l'important, comme tout le monde dans le groupe. Les recrues, d'ailleurs, s'intègrent vachement bien. On voit avec Bassan, qui est deux fois décisif la semaine dernière, deux fois décisif encore aujourd'hui. Il est intégré sur l'Express. Bah oui, à l'image de ce que moi, je connais depuis la quatrième saison. Ça fait quatre ans que je vois que moi, le premier, quand je suis arrivé il y a quatre ans, et tous les joueurs qui arrivent à chaque fois, s'intègrent tellement bien parce que le groupe, encore une fois, vit bien, accueille les gens du mieux possible parce qu'ils ne parlent pas français. Mais franchement, tout le monde dans le vestiaire essaie de lui parler à plus ou moins un meilleur niveau en anglais. Mais franchement, tout le monde essaie. Lui, il se met aussi pas mal dedans. Il essaie de comprendre le français. Puis le jeu, je pense, aide beaucoup aussi à l'intégration. quand on sait ce qu'on veut, que le coach a des idées et surtout de football et pas que de bataille. C'est encore plus simple pour s'intégrer. Donc voilà, on le prouve encore. Après, ça reste un très bon joueur aussi de base. Donc quand on est un bon joueur, on s'adapte vite aussi aux autres. Parce que sur lui, tu ne parles pas trop souvent. Non, pas encore. Mais il ne parle pas trop de toute façon. Lui, c'est très anglais ou norvégien, mais on va rester dans l'anglais. Tu vas regarder le match ce soir à Reims-PSG d'abord parce que c'est votre prochain adversaire qui est en face ou parce qu'il y a autre chose aussi ? Parce que c'est le plaisir de voir un bon match. Parce que voilà, à Paris, forcément, tout le monde regarde quand on était en Ligue 2, qu'on soit en Ligue 1, qu'on soit à l'étranger. Je pense Paris et même Reims. Ça fait des belles affiches. Je pense, cette année en Ligue 1, depuis le début, il y a pas mal de beaux matchs, de buts et tout. Donc non, non, je le regarde avec un oeil d'amateur de foot et puis aussi un petit oeil parce que c'est notre adversaire et que voilà, on commence déjà. Voilà, c'est son premier match normalement. Donc voilà, amateur de foot déjà dans un premier temps.